Je vais mettre la poubelle au chemin, parce que c'est journée poubelle, figurez donc. Bon matin, j'espère que ça va bien, on est mardi matin. Il est dix heures à peu près, et puis aujourd'hui j'allais avoir une, ben pas une journée complète là, quelques heures de shopping, de commission, ce genre de choses là. Fait que je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi, parce que je sais que vous aimez ça quand j'allais vous emmener avec moi, faire des commissions. Qui aime pas m'agaciner virtuellement. Je le sais ben pas. J'ai un retour à faire, va falloir j'allais mettre de l'essence, parce que j'ai plus de gaz. Il faudrait que j'arrête au Dolorama. J'aimerais ça aller au Winners. J'ai mon petit masque, je vais vérifier avant de partir. Ouais, parfait. Donc ce matin, on était censé avoir un appel, un appel FaceTime pour un meeting. Puis le moment où on était installé pour commencer, la personne a nous écrit pour nous dire qu'elle avait passé tout droit, puis que finalement elle aimait ça remettre ça à demain. Fait que ça va être demain à la place. Du coup. Hein, du coup. C'est le genre d'affaire que je trouve pas tant professionnelle. Genre vraiment pas tant professionnelle. Mais bon. Hein. Qui suis-je pour juger? Bref. Je sais pas auquel je vais. Dans le fond, j'ai deux possibilités de Winners. Et j'ai deux possibilités de magasins où je vais aller faire mon petit retour. Fait que... Qu'est-ce que je fais? Il y en a un des Winners qui est comme plus go que l'autre. Je pense que je vais faire ça. Puis qu'il est plus proche du gym. Fait que je vais sûrement aller au gym après. J'ai amené comme toutes mes affaires pour ça. Aujourd'hui fait comme pas super chaud. Fait 21. Fait que j'ai mis genre un jumper à pattes longues. Fait que... Ouais. Fait que c'est ça. Hé. Ça fait genre plus qu'une semaine. Ça fait à peu près 10 jours que j'ai des problèmes avec mon Instagram. Je ne peux plus poster aucune photo. Je ne peux plus liker aucune photo. Je ne peux plus rien commenter. Quand je fais des tags dans mes stories, ça ne fonctionne pas. Puis là, je te commence... Ça va bien finir par se régler du sol. Ça ne change rien. Même si j'ai signalé mon compte plein de fois. Genre mon compte est bloqué. Je n'ai rien fait pour qu'il soit bloqué. Est-ce que vous pouvez le débloquer s'il vous plaît? Ça fait genre 5 fois que j'envoie des messages directement comme ça. Où est-ce que tu peux signaler sur Instagram. Puis ça ne fait absolument rien. Fait que là, je me suis comme log out complètement. C'est ce que quelqu'un m'avait dit de faire. Genre là, enlève-toi. Déconnecte-toi pour comme 3 jours. Fait que... En espérant que ça règle le problème. Mais ce n'est vraiment pas fameux. Parce que là, justement, ce matin, j'ai reçu des nouvelles de Arden. On avait comme mis un petit peu le contrat sur pause. Compte tenu des délais de livraison des paquets, des colis et tout. Mais là, ça recommence justement. Je passe ma commande pour le prochain mois de collaboration. Fait qu'il faudrait vraiment que ce soit réglé avant ça. Sinon, je ne vais jamais être en mesure de pouvoir publier ma photo. Ce qui ne serait vraiment pas fameux. Parce que... Ouais, c'est ça. Fait que bref, on va quitter. J'ai un petit café. Un restant de café de ce matin. Et allons faire nos commissions. Ah ben, Colin, je viens de me rendre compte que je suis là, là. Mais ça vaut juste à 11h. Fait que je vais attendre. Dans le fond, je venais au Urban Planet pour... La semaine passée, je lui ai présenté un petit haul. Et puis, j'ai mijoté sur les pantalons que j'avais commandés. Je les adore. Mais je pense que je les aurais pris en small à la place. Fait que je vais regarder s'ils les ont. S'ils ne les ont pas, pour vrai, ce n'est pas plus grave que ça. Je vais les garder de même. Mais vu qu'il fallait que je revienne pour d'autres choses, je me suis dit que j'allais juste les apporter. Puis, essayer de trouver des small à la place de des X-small. Une camisole aussi que j'avais présentée, qui est une camisole que je prenais pour l'entraînement. Mais là, il y a un trou dedans. Puis, eux autres me disaient qu'il fallait que je la renvoie par la poste à mes frais ou que je vienne en personne. J'étais comme, OK, mais quel service de merde! Mais c'est ça, hein? Tu ne payes pas cher, ça ne vaut pas cher. Puis, une autre paire de pantalons que j'avais commandé. Elles sont juste vraiment, vraiment trop grandes. J'ai vraiment essayé de les faire fonctionner. Parce que je les trouve tellement beaux. Ils ont comme une ceinture, une grosse ceinture comme ça, la taille noire, pantalon style cigarette plus propre. Mais c'est juste vraiment pas beau sur moi. J'ai vraiment l'air de flotter dedans. Fait qu'il fallait absolument que je vienne reporter ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire tout le reste en même temps. Là, ouais, c'est ça. Il est 10h48. Fait que je vais attendre. Je vais attendre que ça ouvre, tranquillement, pas vite. Je ne peux même pas aller sur Instagram parce que mon compte est bloqué. Sérieux, ça me fait capoter. Je ne comprends pas c'est quoi. Puis, ça fait plus qu'une fois que je demande justement qu'est-ce qu'il y en a de ça. Pourquoi est-ce que ça fait ça ou whatever. Puis, il y a plein de monde sur Instagram qui m'ont dit aussi qu'il y avait le même problème que moi. Il y en a une couple parmi vous qui m'avez dit que ça leur avait fait la même chose puis que ça avait arrêté après quelques jours. Il y en a qui m'ont dit après deux semaines. Fait que je me dis, ça va faire deux semaines vendredi. On va être fixés. Il y a des problèmes pires, là. Je suis vraiment au courant. Mais c'est pas, je parais. C'est pas, je suis vraiment au courant. C'est pas, je suis vraiment au courant. Sous-titrage ST' 501 Bon, fait que, update, mes pantalons, ils les avaient pas. Fait que j'ai gardé les mêmes grandeurs. Il y a un autre Urban Planète sur mon chemin. Fait qu'au paix, je vais arrêter si jamais je suis vraiment motivée. Mais, tu sais, c'est vraiment pas si dramatique que ça. Puis, j'ai juste pris un beau petit chandail. Checker comment il est cute. J'étais comme ça avec des jeans, genre. Ça va être trop beau. C'est en fait l'échange pour lequel j'ai fait mon morceau. Fait qu'une petite blouse comme ça, là. Je la montrerai sur moi à la maison si vous voulez. Mais, comme transparente. Fait que, tu sais, tu peux mettre ça, genre, avec une camisole en dessous complète. Ou juste une belle petite bralette. Selon le look désiré. Fait que ça, c'est bien cool, là. Fait que le prochain arrêt va être... Winners! Ouais, je pense que je vais aller au Winners à Boucherville. Parce que je vais au gym à côté de là. Puis, je vais aller là après. Fait que... On va faire ça! We have arrived! Oh my God! J'attendais ce moment depuis si longtemps. Donc, quand je dis Winners, c'est Winners ou Marshalls à Boucherville. Il y a les deux. Je commence toujours par le Marshalls en premier. Pour la simple et bonne raison que je trouve personnellement. Il y a, genre, le meilleur stock à cet endroit-là. C'est comme... J'ai l'impression que c'est le Best of Winners. J'ai vraiment l'impression que le Marshalls est le Best of Winners. Fait que... Ouais. Fait que je commence toujours par ici. Puis, après ça, quand je trouve pas ce que je veux, je vais dans Winners. Puis, je trouve qu'il y a toujours moins de monde ici. C'est comme plus... C'est un peu plus intime vu que c'est plus petit. Fait que je préfère ça. Donc... Let's go! Fait qu'on est au Marshalls. Je vais regarder ici pour une cote de t-shirts pour la maison. Les soulignes d'entraînement. Puis, sûrement des enfants que j'ai pas de besoin. Bon, c'était un film. Fait que je vais venir au Winners. Comme vous pouvez voir, la file est comme... Elle va jusqu'à l'autre magasin là-bas. Mais, j'imagine que ça va quand même vite. Pour de vrai, il y a du monde qui sort non-stop là, tout le temps. Je vais y aller. Si je vois que c'est trop long, je vais partir. Mais, je m'étais réservée l'avant-midi pour faire ça. Fait que je suis comme... Garde, je vais sortir mes écouteurs de mon sac de gym. Puis, je vais être peinor. Puis, on est bien dehors. Fait pas trop chaud. Fait que, regarde. C'est parfait. Bon, finalement. Alors, je vais vous montrer un petit trouvel que j'ai fait au Winners. Il y avait pas grand-chose. Comme je m'attendais là, j'avais vu des photos sur Instagram justement comme quoi il manquait énormément de stock au Winners qui s'était fait genre dévaliser. Mais, vu que leur stock vient la plupart du temps, je pense, des autres pays, des États-Unis ou whatever. C'était tout pris aux douanes. Fait que les allées étaient très très vides. Il y avait vraiment vraiment pas beaucoup de choses. Mais, il y avait quand même beaucoup de choses côté, mettons, nourriture. Bien, pas nourriture, mais... T'sais, Arctique pour la maison, Arctique de cuisine, ce genre de choses-là. Fait que je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Et puis, finalement, mon dernier arrêt, je commence à être écoeurée. Je ne vous mentirai pas. Là, je commence à être tannée. On dirait, au début, je suis tout le temps comme dans un gros high de genre, ouais, j'ai hâte de faire des commissions. Puis, genre, t'sais, je sais pas, de juste, de faire des commissions. Puis, après ça, genre, après deux plans, je suis comme, ok, je suis tannée. Je suis prête d'avoir fini. Mais, c'est ça. J'en ai au-delà, vraiment, une couple de petites choses que je voulais trouver est pour moi. Et, Antoine m'a demandé d'y prendre une couple de petites choses aussi. Puis, après ça, on va aller au gym. Je voulais être sûre de, genre, soit faire mes commissions avant, vu que je me suis, comme, préparée pour le meeting qui n'a pas eu lieu ce matin. Je voulais être sûre de, genre, faire mes commissions avant, avoir l'air présentable. Puis, après ça, vraiment aller au gym. Puis, pouvoir, t'sais, comme, vraiment tout enlever mon maquillage. Puis, m'entraîner comme il faut. Je suis tellement raquée d'hier. J'ai fait des exercices que j'avais jamais fait, ou presque, là. Fait que, ça a travaillé en titi. Là, je pense que je vais faire du bas de corps aujourd'hui. Je suis quand même excitée. C'est une de mes parties préparées à travailler. Mais, je ne peux pas la travailler trop souvent, vu que ça me fait... Quand je suis en train de ces muscles-là, mes genoux, mes chevilles, tout le kit, là, ça finit par me faire vraiment mal rapidement. Fait que, bon, hop, dans la dernière petite commission. Regarde, qui est-ce qui jouait à ça quand vous étiez jeunes? Tu mets ça autour de ta cheville? C'est pas ça? Hum hum. C'est simple. J'ai juste des gants à vaisselle, à date. Il n'y aurait même pas de temps. Hum, c'est malade. Ça, c'est le genre de danger et dangereux. Oh my god. Je ne peux pas rester ici, là? Ben non, je veux bien mieux travailler là, au lieu de faire des allers-retours tout le temps. Ton ordre, ton ordre, ton ordre fonctionne, là? Bon, fait que, je suis enfin de retour à la maison. Ouf, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. J'avais les jambes qui shakées en revenant du gym. Mais bon, là, je vais vous montrer toutes les petites trouvailles que j'ai faites à mes milliers d'arrêts. Hum, par où je commence, par où je commence. Je vais commencer par le premier sac qui est ici. Ah ben, la blouse que je vous montrais, qui est trop belle, qui est tellement cute et blanche comme ça. Fait qu'elle était un petit peu plus courte. Si elle est encore disponible, je pourrais essayer de la mettre, là, le genre des petits frisous sur les manches. Comme ça, comme je vous montrais aussi, elle est transparente. Fait que, tu mets ça, tu peux mettre ça soit avec une camisole ou quoi que ce soit, là. Il y a plein de façons de porter ça. Je pense que ça peut être beau, autant avec genre des jeans bleus, si tu veux, quelque chose de vraiment plus casual. Ou vraiment, tu sais, super beau avec des pantalons un petit peu plus propres, des talons, ce genre de choses-là. C'est ultra lait avec ce que je porte, mais juste pour vous donner une petite idée de ça à quoi ça ressemble sur moi. Fait que, tu sais, les petits froufrous ici, pour vrai, habituellement, ce serait pas mon genre. J'étais comme, ah, tu sais, des petits tops un petit peu plus chics, une fois de temps en temps, c'est toujours le fun. Fait qu'avec des petites pelles dessus. C'est sûr que là, j'ai une camisa genre turquoise en dessous, là. Mais ça va être beau, ça, pour vrai. J'imagine vraiment ça avec des jeans, genre bleus. Ça va être trop cute. Finalement, c'est ça. J'ai pas pu échanger mes pantalons, fait que j'ai gardé les mêmes. Je vais regarder s'il y aurait peut-être pas les grandeurs sur Internet pour les commander en ligne à la place. Peut-être que ça pourrait être une affaire qui pourrait se faire. Donc, mon premier retour au Winners, je suis tellement contente. Marshalls, il y avait absolument rien, puis Winners, il y avait vraiment pas grand-chose non plus. Mais, j'ai parlé à quelqu'un entre-temps qui m'a dit que le Winners à Place Longueuil, qui est pas si gros que ça, mais il y avait quand même, ça a l'air vraiment beaucoup de stock là-bas. Fait que, si jamais vous êtes sur la rive sud, ça peut être un bel endroit à regarder. Premièrement, j'ai pris des verres comme ça. J'ai acheté des verres, genre deux verres au Dolorama, parce que je voulais juste des verres un petit peu plus gros. Et puis, je les ai tellement aimés, je suis tout le temps en train de les laver, vu que j'en ai juste acheté deux. Puis là, je me suis allé en racheter d'autres. Ils sont aussi en plastique, mais checkez comment ils sont beaux. Les détails dessus là, on dirait comme des gouttelettes quasiment en cristal, mais c'est vraiment juste en plastique, mais ils sont super beaux. C'est de la marque Pavillon, que je ne connaissais pas. C'est des 21 onces, fait que j'en cherchais justement des gros verres qui peuvent contenir beaucoup. C'est le fun quand tu fais genre des drinks ou tu veux te verser une bière ou quelque chose comme ça. Plus c'est ça pour ce genre d'occasion là. Sinon, vraiment random, mais ça fait vraiment longtemps que je veux changer notre support à essuie-tout. Celui qu'on a, je l'avais acheté au Dollarama avant même qu'on déménage. Là, je sais où je m'en vais avec le style. Je sais que c'est le style aussi que, mais qu'on déménage, on va garder. Désolée, la lumière, elle change vraiment beaucoup. Mais oui, c'est le style qu'on va garder, fait que je me sentais à l'aise d'acheter un petit porte-essuie-tout. Super rose, super simple, noir, juste comme ça je voulais quelque chose de très basic. J'hésitais entre un bois ou un noir, mais j'aimais le noir aussi parce que j'ai trouvé un repose-spatule que ça fait tellement longtemps que je veux. C'est genre l'affaire que tu penses juste à acheter, mettons, quand t'en as besoin sur le moment. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, je pensais jamais à acheter ça. Puis ça fait vraiment longtemps que j'en ai un, parce qu'il y en a un sur mon père et je trouve ça super pratique. Fait que tu fais juste mettre ça sur ton poêle, tacote ta petite cuillère, comme ça, ça ne salit pas partout. À chaque fois que mon cuisinant, toi et moi, je parlais de ça. Fait que là, j'étais comme, ah, il est parfait, il est noir, il est sturdy. On ne rit plus. Fait que ça, c'était mes petites trouvailles du Winners. Rien de trop extravagant. Mais bien, bien le fun après ça, au dollar à mort. J'ai juste pris, vraiment random, là. Mais c'est parce que l'autre fois, on voulait des sacs cadeaux, puis on en avait plus. Puis là, j'ai vu eux autres qui étaient super beaux. Fait que je sais comment, tu sais, c'est juste pratique à avoir à la maison. Genre pour dépanner quand t'as pas envie d'aller au magasin, mais qu'il faut que tu donnes un cadeau à quelqu'un. Fait que j'ai pris ça, puis j'ai repris du papier de soi, vu qu'on en avait plus. J'ai pris un shitload de stock, aussi, comme d'habitude. J'ai pris du shampoing sec. Si jamais vous ne saviez pas, le shampoing sec au dollar à mort est 4$. Fait que, à chaque fois que j'y vais, j'en prends comme 2. Mais faites attention, la dernière fois, je m'en suis trop loin, puis j'ai pris du genre styling, je sais pas trop quoi, là. Fait que c'est peut-être pas du shampoing sec. J'ai pris, sais-tu, Alexandra, une fille parmi vous qui m'a parlé qu'il y avait des applicateurs à masque qui se vendait en silicone au dollar à mort, et je l'ai vue, puis j'ai tout de suite pensé à elle. Je suis même pas sûre si c'est ton nom, mais en tout cas, tu vas te reconnaître, là, tu m'as parlé de ça. Puis j'étais comme, oh my god, à chaque fois que j'étais allée, je pensais jamais. Puis là, je l'ai vue, puis j'étais comme, oui, faut vraiment que je le fasse. Prends un random. J'irai pris une brosse à là. Mes brosse à là préférée, c'est celle du dollar à mort. Je sais pas si c'est weird. J'ai pris un frappuccino à la vanille. Petite, petite, dents sucrées que je suis. J'ai pris plein de chocolat, plein de bonbons, des lingettes démaquillantes. J'utilise pas ça sur une base régulière, mais je trouve ça vraiment pratique à avoir genre dans le sac de gym, ou whatever, comme tantôt je me suis démaquillée. Fait que c'est juste à traîner avec soi. Oh mon dieu, il y avait des grandeurs là-dessus. Bref, j'ai pris des gants pour laver la vaisselle. Qu'est-ce que c'est intéressant. J'avais pas vu qu'il y avait des grandeurs, fait que j'espère que ça va faire. Les miens, ils ont des trous pis ça me tannait. Pis je trouve que c'était un beau petit bleu, fait que pourquoi pas. Pis dernièrement, j'ai pris une bouteille en haut comme ça, parce que quand Taz est gosse, on l'arrose. Mais là, on en a un dans la chambre pis on en voulait un de plus dans le salon. Parce qu'on court toujours après un et l'autre, vu que c'est tout le temps à ces deux endroits-là qui nous fait le plus suer. Il fait soit ses griffes genre sur les rideaux, soit ses griffes sur le tapis. Fait que là, on va être full-equipped. Fait que, plein de belles petites trouvailles. Je suis trop contente. C'est trop le fun. Bon, fait que j'ai changé. Ça, c'est notre ancien support. J'ai appris de la rameur. Ça, c'est nouveau. Ça veut pas grand-chose, mais pour de vrai, c'est des petites choses, hein, qui font des grosses différences, je trouve, en bout de ligne, là. C'est plein de petites choses. Fait que ça-là, je vais sûrement juste le donner à mon frère. D'après moi, ça y a des rames. Je ne reprends pas en tout. Pis là, un accent noir de plus. J'aime vraiment ça. Pis ça-là, notre petit truc. Regardez. Maintenant, on va cuisiner. On va mettre ça de même. Ça va juste dégoûter là et non partout. Mais plus je le regarde, plus je trouve que ça ressemble à un poisson. Pis là, on dirait que ça me bug. Vraiment. J'avais comme pas remarqué ça. Mais bon, hein. On va essayer de... On va essayer de penser à d'autres choses. J'en ai fait un souper gastronomique. On avait vraiment envie de manger du spaghettis. Fait que j'ai fait du spaghettis, j'ai mis un couple d'affaires, là. Des légumes, protéines, ce genre de choses-là qui se trouvaient dans le frigo. J'ai utilisé nos verres pour mettre du petit jus. Mes tazes... Je se réveille d'une petite sieste. Look at this chicken! Hello, mon coucou! Checker, on a installé... Je pense que je vous l'avais dit, hein. On a mis des plants de tomates. Deux plants de tomates dans le pot en avant. Pis ils s'en viennent vraiment pas. Il était minuscule quand je les ai plantés il y a genre peut-être deux semaines. Fait que, ouais, je suis vraiment contente en espérant qu'on a des petites tomates. Oh, beau bébé. Ouais, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Je me demande si on les a plantés trop tard ou pas, mais bref, ils étaient faits de données. Fait que je me suis dit qu'on perd de rien, là... Non, ok. Je me demandais si fallait que je les arrose ou si c'était correct. On a fini de manger. On a mangé plein de chocolat après. Pis là, je me sens comme une petite patate. Ah, c'est ça l'affaire. Quand j'en reviens avec des cochonneries après ça à maison, je cancelle tout le gym que j'ai fait dans ma journée. À chaque fois. Oupsi! Fait que là, je me faisais couler un bain. J'avais envie de relaxer. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment fatiguée. La seule chose que j'ai faite aujourd'hui, c'est magasiner. Fait que, je suis comme pas sûre de comprendre pourquoi est-ce que je suis autant brûlée. Mais ça fait en sorte que je veux bien dormir. Fait que ça, on ne dira jamais non. Fait que ouais, je vais aller prendre un bain relaxer, écouter des petites vidéos de chiller. Puis, ça va ressembler à ça. Fait que moi, je vais terminer le vlog tout de suite. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si t'as déjà fait. Mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis, on va se voir très bientôt. Bye bye tout le monde!